Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bonjour, je suis content d'être le porte-parole du Seigneur pour son Église aujourd'hui. Et je suis content de voir quelques frères et sœurs présents. Le message d'aujourd'hui que nous allons partager avec vous, à Poutine, le banquet des noces de l'agneau. C'est ce message que nous allons partager avec vous. Mais juste avant de commencer à partager, nous aimerions faire une cour de prière. Alors gardez une position favorable pour la prière et moi, je prie pour vous à genoux. Loué soit ton nom éternel, notre Père, notre Dieu, pour la grâce que tu accordes à tes enfants, d'être aujourd'hui en ta présence, pour t'adorer, pour te prier, pour t'exalter. Et maintenant, nous sommes arrivés à un moment solennel du culte où nous allons partager ta parole qui constitue notre espérance. Et c'est à cause de cette espérance, cette espérance que nous avons en toi, que nous sommes ici pour t'adorer. Nous te demandons de nous instruire toi-même par ton Saint-Esprit et le plus important, de nous honorer par ta présence pour accepter toutes les louanges que nous faisons monter vers toi. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, ton Fils, bien-aimé, nous te brillons. Amen. Oui, le banquet des noces de l'agneau, on trouve ce verset Apocalypse 19, verset 1 à 9, on trouve tout le passage qui parle du banquet des noces de l'agneau. Mais le verset que nous méditons en premier lieu, c'est Apocalypse 19, verset 7 qui dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire quand les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Donc, après que les rachetés ont quitté la terre, Dieu débute notre séjour éternel au ciel avec un banquet pour nous récompenser avec beaucoup de réjouissance. Et le verset qui introduit le repas des noces et de l'agneau, ce festin-là, c'est « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. » Donc, on quitte la terre avec beaucoup de douleurs, beaucoup de tristesse. On a traversé les moments difficiles avec beaucoup de pleurs, mais Dieu va nous introduire dans une scène de réjouissance dans le banquet des noces de l'agneau. Quel beau jour ce sera! « Réjouissons-nous, ça va arriver bientôt. » Un autre verset encore, c'est verset 19. Apocalypse, chapitre 19, verset 9. « Et là, il me dit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Donc, immédiatement après les banquets des noces de l'agneau, après le mariage des noces de l'agneau, Dieu offrira un banquet, un festin. Notez bien que le verset 7 invite les rachetés à se réjouir du fait que les noces de l'agneau sont venues et que l'épouse s'est préparée. Mais maintenant, c'est le festin. Les musiciens sont là, la chorale angélique, les quatre êtres vivants qui sont entraînés par les musiciens les plus réputés. Les tables sont bien garnies, une décoration faite par celui qui a reçu un talent spécial. Car au milieu de cette scène de réjouissance, les rachetés auront des transports d'allégresse et ont entendu partout des cris « Alléluia ! » Car c'est au milieu de ces décors que le Père présente son Fils et son Église triomphante pour le mariage. C'est tout cela qui attend les rachetés au ciel pour débuter le séjour éternel de gloire et de bonheur dans le ciel. Je vous présente des images, la décoration qui est faite pour le banquet des noces de l'agneau. C'est un banquet à nos paratifs, chers amis. C'est un festin à nos paratifs. C'est le Père même qui donne ce festin aux élus, à ceux qui ont vécu, qui ont vaincu la bête de son image. C'est pour vous, c'est pour moi que le banquet est préparé. Nous venons de lire les versets « Heureux ceux qui sont invités au banquet des noces de l'agneau ». On trouve dans le livre de l'Apocalypse plusieurs béatitudes ou bien plusieurs versets de bénédiction qui dit « Heureux ». C'est comme sur la montagne des Oliviers, Jésus a présenté les sept béatitudes qui commencent par « Heureux ». Heureux les débonheurs, car ils héritent la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et ici, dans l'Apocalypse, on a trouvé cette haute béatitude qui signifie « Le chemin du bonheur ». Cela veut dire ces paroles que Jésus a prononcées. Si vous faites ce que Jésus demande, vous allez avoir le bonheur, vous allez être heureux. La première béatitude, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et ceux qui gardent les choses qui sont écrites. » Ça, c'est la première bénédiction qui est prononcée dans le livre de l'Apocalypse. Dieu nous encourage à lire les prophéties de l'Apocalypse et à entendre et à garder ces prophéties. parce que l'État est proche. Deuxième bénédiction qui est prononcée « Oh, béatitude » c'est « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur » Apocalypse 14, verset 13. La troisième bénédiction, « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements » Apocalypse 16, verset 15. Quatrième, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau » Apocalypse 19, verset 9. La cinquième bénédiction, c'est « Heureux et saints » Apocalypse 19, verset 15. Ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort, n'a point de pouvoir sur eux. Il règne avec Christ pendant mille ans. Apocalypse 20, verset 16. Sixième, « Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre » Apocalypse 22, verset 7. Et la septième bénédiction prononcée dans ce livre, « Heureux ceux qui observent les commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville de la Nouvelle-Jéusalem. » Apocalypse 22, verset 14. Donc, ceux et celles qui suivent ces conseils, ceux et celles qui pratiquent ce que la Bible demande, eh bien, ils sont heureux. La Bible veut que nous soyons heureux, mais il faut suivre tous les conseils que la Bible donne pour être heureux. à qui Dieu le Père offrira-t-il ce festin? Où ce festin aura lieu? Qui seront les invités de ce festin? À quelle occasion ce festin sera-t-il donné? Et quelles sont les qualifications requises pour être invité à se banquer? Toutes ces questions, on va tenter de les répondre au cours de cette présentation. mais à qui le Père offrira ce destin, c'est au racheté, au sauvé. Et la Bible dit à ceux qui qui ont vaincu la bête et son image, on va voir ça plus en détail. le festin aura lieu dans le ciel sur la mer de Verre. Qui seront les invités? On va voir. Et à quelle occasion? C'est lorsque l'Église est triomphée du péché, est triomphée du monde et de ses œuvres. Lorsque l'Église a remporté, l'Église triomphante a remporté la victoire sur la bête et son image, eh bien, Dieu mariera son fils Jésus qui est l'agneau avec l'Église. C'est pourquoi on appelle le festin des noces de l'agneau. L'agneau sera le marié et l'Église, la mariée, l'épouse de l'agneau. Et quelles sont les qualifications pour être invité à ce festin? On va voir un peu les explications dans Matthieu, chapitre 22, verset 2, à continuer. Tous les prérequis, les prérequis pour être admis dans ce festin vont être présentés. Matthieu, chapitre 8, verset 1 à 8, dit Jésus, prenant la parole, le parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Le roi envoya ses serviteurs appeler tous ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviers, et voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes gras sont tués. Tout est prêt, venez aux noces ! » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité et il envoya ses troupes, fut périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviers n'en étaient pas dignes. » Donc, c'est Jésus qui a raconté cette parabole à ses disciples pour parler comment va être le festin des noces de l'agneau. Il y a un premier groupe qui était invité, mais ils n'étaient pas venus au festin. Le père a envoyé un autre groupe pour inviter d'autres personnes encore, mais ils étaient trop occupés avec les affaires du monde. Ils n'étaient pas prêts pour venir au concert. et maintenant, le père va chercher un autre groupe. Le premier groupe, peut-être, c'était les juifs. Les juifs étaient les premiers invités au festin, mais ils n'ont pas répondu à l'appel. Ils n'étaient pas là. Mais finalement, le père a envoyé des serviteurs pour faire d'autres invitations. Il dit, « Allez donc dans les carrefours. » Apocalypse, chapitre 22, verset 9. « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouvez. » Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Mais le roi rentra pour voir ceux qui étaient à table. Il a aperçu un homme qui n'avait pas revêtu de l'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme, il a bouche fermée. Il ne peut pas répondre le même. Alors, le roi dit aux serviteurs, « Liez-le les mains. » « Liez-le les mains et les pieds et jetez, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grissements dedans. » « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Imaginez que le Père n'a pas trouvé les gens qui étaient invités au commencement. et les noces sont prêtes. Il n'y a plus de temps. Le Père dit, « Maintenant, va dans les carrefours. Trouvez-moi des gens pour les noces de mon fils. Prends des gens dans le chemin, dans les carrefours. Les gens qui vont au travail, qui vont à la factory, les gens qui vont dans les industries, même dans les jardins. Ramassez ces gens, amène-les. au festin de mon fils parce que moi, je vais marier mon fils une seule fois. Je veux qu'il y a beaucoup d'invités. Imaginez-vous que ces gens ne sont pas prêts. Ils n'ont pas d'habits de noces, mais le Père dit, « Prends-les tels qu'ils sont. Amène-les. Quand ils arrivent ici, moi, je m'occuperai de leur habit. Je vais leur donner un habit de noces. Tous étaient venus avec leurs aignons, avec leurs vêtements sales. Le Père les a acceptés tels qu'ils sont, mais il faut qu'ils soient revêtus des habits de noces, des habits de fêtes. Tout le monde a accepté. Le Père a donné une salle pour que les gens puissent se laver. Il a donné du parfum et il a donné des tenues de noces, des beaux habits royaux pour que les gens puissent assister au mariage de son fils. Mais il y a un qui refuse de porter ses vêtements. Il rentre dans la salle sans avoir l'habit de noces et le Père qui ne voulait pas que quelqu'un soit masqué dans le mariage, le Père entre dans la salle pour jeter un coup d'oeil avant que les repas commencent. Mais voici un homme qui n'avait pas porté son habit et imaginez que cet homme n'était pas n'importe qui, c'était un membre d'église, peut-être un pasteur, un diac, un dirigeant d'église parce que Dieu l'appelle mon ami, c'était l'ami de Dieu. Mon ami, pourquoi tu es ici sans l'habit de noces? Pourquoi l'homme reste la bouche fermée? Le festin l'intéresse, mais il ne veut pas se soumettre aux conditions pour être là. Tout le monde se lave, tout le monde s'habille, tout le monde met des parfums, des fleurs, tout le monde s'est décoré, mais lui, il ne veut pas se conformer. Savez-vous quel était cet habit? c'est l'habit des justices du Christ. Le vêtement de la justice du Christ. La Bible nous dit dans Esaïe 64, verset 6, « Oh, nous sommes tous devenus comme une chose souillée et toutes nos justices sont comme le linge le plus souillé. Nous sommes tous tombés comme la feuille et nos iniquités nous ont transportés comme le vent d'après la Bible matin. La justification par la foi est le point central de l'Évangile. Personne n'est justifié par ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. le Père de l'Époux invite les gens tels qu'ils sont en haillons, sans soutien, sans caractère, sans se baigner avec toutes les sueurs, les mauvaises odeurs. Mais en entrant, il vous offre de l'eau, du parfum et des costumes de noces. Il s'attend à voir tout le monde en uniforme. le costume des noces de l'agneau qui est la justice du Christ. C'est cet habit que Dieu offre à ceux et celles qui sont justifiés par la foi en son Fils. C'est pourquoi la Bible dit « Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10 verset 9. » Ça, c'est la justification par la foi. C'est la justice du Christ qui nous sanctifie, qui nous purifie et c'est cet habit que Dieu donne pour le royaume des cieux. C'est l'uniforme des sauvés. Le livre de l'Apocalypse nous introduit un conflit féroce entre le bien et le mal. D'un côté se trouve Christ et son église militante et de l'autre côté Satan avec les églises apostates, la grande Babylone et ses filles. « Depuis le temps de Constantin, église de Pergam Thiatir, Satan a amené son quartier général à Rome. c'est-à-dire il a choisi Rome pour mener son projet. Apocalypse 13, verset 2 nous dit « Le dragon a donné son trône à la bête, son pouvoir et une grande autorité. » Et Apocalypse chapitre 13, verset 8 qui dit « Le monde entier adore la bête. Le monde entier est dans l'admiration derrière la bête. » Le livre de révélation nous dit que toutes les églises qui font des compromis avec la papauté sont des églises apostates. Rome n'accepterait personne qui n'est pas favorable à lui. Référence à Apocalypse 12, verset 17, « Le dragon s'est irrité contre la femme et il s'est allé et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. » si l'homme vous accepte, c'est que vous êtes de son sein. Vous êtes de son camp. où se trouve la petite compagnie, les saints. Apocalypse chapitre 15, verset 2, « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant des râpes de Dieu. Ceux qui ont vécu les faux enseignements, les fausses doctrines, ceux qui ont vaincu les mensonges de la bête du faux prophète, c'est eux qui sont debout sur la mer de verre et c'est eux qui chantent le cantique nouveau. Et ils chantent le cantique de Moïse, les serviteurs de Dieu, le cantique de l'agneau en disant tes oeuvres sont grandes et admirables Seigneur Dieu Tout-Puissant tes voies sont justes et véritables roi des nations qui ne craindraient Seigneur et qui ne glorifieraient ton nom quand seul tu es saint et toutes les nations viendront et se posteront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. On voit que les saints vont restaurer la crédibilité de Dieu que Satan a sali dans le ciel en disant que Dieu n'est pas juste mais les saints les rachetés qui seront au ciel. Ils vont chanter le cantique de Moïse et de l'agneau pour dire tes voies sont justes au notre Dieu parce qu'ils ont suivi la voie de Dieu ils ont obéi à la loi de Dieu ils vont dire que le chemin de Dieu est juste. Pourquoi le cantique de Moïse et de l'agneau? Moïse est celui qui a fait sortir le peuple de Dieu dans l'esclavaille en Égypte pour les amener en canard en terrestre. un beau pays où coule le lait et le miel Moïse par la force de Dieu par des miracles que Dieu a accomplis par sa main il a fait sortir le peuple à mes fortes et à bras étendus Jésus l'agneau le cantique de l'agneau pourquoi? Jésus est celui qui a remporté la victoire sur le diable là et tout ce support qui a racheté un peuple pour Dieu par son sang et qui a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs c'est lui qui va nous emmener en canard en céleste pour aller jouir le bonheur sans fin et c'est dans ce banquet les noces de l'agneau c'est Jésus que nous allons assister pour débuter notre séjour éternel de gloire en présence en présence des saints anges en présence du père en présence des 24 vieillards et en présence des êtres vivants en présence des rachetés des sauvés de tout les temps présence ça doit nous encourager ce matin vous devez être encouragé par ces paroles Dieu débitera le séjour éternel avec un banquet pour tous les sauvés un banquet pour l'église triomphante la petite compagnie des saints sur la mer de vers et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père sur leur fond j'entendis du ciel une voix comme un bruit des eaux comme les bruits des grands tonnerres et la voix que j'entendis est celle des joueurs des rapes jouant de leur rap quantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre pourquoi ? parce que ils ont fait une expérience extraordinaire c'est à cause de leur expérience tout comme les Israélites en quittant d'Egypte lorsqu'ils ont traversé la mer rouge jamais fort et la brise étendue de Dieu et bien ils ont chanté un cantique nouveau parce qu'ils ont fait une expérience que d'autres n'ont pas fait d'autres ne pouvaient pas chanter ce cantique et bien leur acheter les 144 000 chanteront un cantique qu'aucune autre personne ne pourront chanter parce qu'ils auront vécu une expérience extraordinaire que les autres n'ont pas fait ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes quand ils sont vieilles ils suivent l'agneau partout où il va ils ont été rachetés dans tous les hommes comme des promises pour Dieu et pour l'agneau et dans leur bouche ils ne se sont point trouvés de mensonges quand ils sont irrépréhensibles ça c'est un premier groupe de sauver les 144 000 ce sont des promesses pour Dieu des premiers fruits pour Dieu une sorte une première recorde de sauver et la Bible dit ce sont des gens spéciaux des gens qui ne se sont pas souillés et des gens avec des doctrines les femmes signifient des doctrines des églises apostates c'est des gens dans leur bouche il n'y a pas de mensonges quand ils ont prêché et affirmé la vérité c'est ça que la Bible nous dit est-ce que c'est seulement les 144 000 qui vont être au ciel est-ce qu'il n'y en a pas d'autres encore il y en a après cela après tout je regardais voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple et de toute langue et ils tenaient devant le trône se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains les sauver auront des robes blanches qui symbolisent la justice du Christ ou la justification par la foi ce n'est pas nos oeuvres qui nous emmèneront au ciel mais parce que nous avons accepté la justice du Christ c'est parce que nous sommes justifiés par la foi en Jésus Christ étant donc justifiés par la foi nous avons la paix avec Dieu les rachetés auront des palmes à leur main c'est symbole de la victoire les palmiers symbolisent la victoire on va sécouer des branches de palmiers pour célébrer la victoire que nous avons sur la bête sur les diables sur les dragons sur les faux prophètes et ils criaient d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône le salut est à l'agneau en conclusion il y aura deux groupes qui se forment un qui suit l'agneau et l'autre qui suit la bête alors Dieu organisera pour ces deux groupes deux festins dans Apocalypse chapitre 9 chapitre 19 verset 1 à 9 il est mention du festin des noces de l'agneau mais quand on lit chapitre 19 verset 10 jusqu'à le dernier verset il parle du festin des oiseaux donc Dieu organisera deux festins le festin des noces de l'agneau et le festin des oiseaux le festin des oiseaux c'est pas n'importe quel festin pourquoi Dieu organisera un festin pour les oiseaux mais c'est un festin où les oiseaux auront le privilège de consommer la chair des perdus la chair de ceux qui ont adoré la bête et son image et qui ont reçu la marque de la bête sur leur front ou sur leur main ces gens-là ne seront pas sauvés et Dieu fera un festin pour inviter les oiseaux à se réjouir de leur chair de leur corps parce qu'ils seront tués et ils seront mangés par les oiseaux c'est ce festin-là que Dieu se prépare pour les perdus d'un côté les rachetés se réjouiront au ciel et débutent le séjour éternel avec le festin de noces de l'agneau et de l'autre côté les perdus qui seront mangés par les oiseaux voraces l'un recevra des mots d'honneur un groupe va recevoir des mots d'honneur venez vous qui êtes bénis de mon père venez prendre la possession du royaume et l'autre groupe à l'autre groupe va être dit d'ailleurs les chiens les enchanteurs les meurtriers les abominables dans Bokalith chapitre 21 verset 20 il dit mais pour les lâches les incrédules les abominables les enchanteurs et tous les menteurs ceux qui n'ont pas pris la vérité au sérieux leurs parents ne seront pas dans le festin des noces de l'agneau mais ils seront mangés par les oiseaux l'un dira dans Esaï chapitre 25 verset 9 et l'on dira en ce jour-là voici c'est notre Dieu nous l'avons attendu aussi nous aussi il nous sauvera nous sauvera c'est ici l'éternel nous avons attendu nous nous égayerons et nous réjouirons de son salut les rachetés se réjouiront de la présence de Dieu à son retour et il dit c'est l'éternel qui nous sauve réjouissons-nous de son salut et de l'autre côté l'autre groupe et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau faisons le choix de saïe et soyez des intelligents dans Daniel chapitre 12 il est dit ceux qui auront été intelligents brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité dans le royaume des cieux et ceux qui ont enseillé la justice à la multitude ceux qui ont prêché le message de la justification par la foi qui ont prêché le vrai évangile l'évangile des trois anges que nous avons appris dans Apocalypse chapitre 12 verset 6 à 9 l'évangile qui dit adore Dieu l'évangile qui dit n'adore pas la bête Babylone est tombée quitte Babylone ceux-là aura été intelligents et ils brilleront dans le royaume éternel et comme le verset de départ il dit heureux ceux qui auront assisté au festin des noces de l'agneau la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux et ils régneront avec Dieu et l'agneau au siècle de siècle réjouissez-vous par ces paroles et que les seigneurs vous bénissent merci d'avoir écouté cette vidéo pour plus de contenu abonnez-nous sur notre site internet il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page facebook et de nous contacter par email pour plus de contenu et que les seigneurs pour plus de contenu pour plus de contenu Sous-titrage FR ?